Pourquoi on lance en France ? Première raison, je suis français. C'est ma première boîte et j'ai envie de la faire en France. J'ai fait mes études en France. J'ai envie d'apporter la richesse à mon pays dans un premier temps. Deuxième élément, mes deux associés sont français. Si éventuellement on voudrait bouger aux Etats-Unis, ça fait trois associés à bouger avec des histoires de visa. C'est impossible. Au début d'une histoire, il ne faut pas se le rêver. Ce n'est pas si facile que ça. J'ai une femme, je vais être papa. Ça fait plein d'histoires qui font qu'on n'a pas envie de bouger. Mais ça, c'est de la paperasse. Il y a un deuxième élément, c'est qu'en France, on a plein de trucs qui ne sont pas bien pour les entrepreneurs. Fiscalité, complexité, l'absence... Pardon ? Attends, je vais revenir à ça. La flexibilité, l'emploi, etc. Mais quelque chose qui est bien, c'est que quand vous avez travaillé en France et que vous êtes licencié économiquement, vous faites une rupture conventionnée, vous avez droit à des aides de l'Etat, c'est-à-dire du chômage, en tant qu'entrepreneur. Pardon ? Non, vous avez 60-70% de votre salaire net pendant 15 mois. Ce qui est quand même assez pratique pour démarrer quand vous n'avez pas d'argent de côté. Vous avez 15 mois à trois associés, puisqu'on est donc tous les trois au chômage. Donc ça, c'est un financement de départ qui est fantastique. Ça a un énorme inconvénient, c'est que comme vous avez 15 mois de suite, en fait, ça ne vous motive pas à vous speeder. Donc ça vous donne un peu ce mauvais côté de se dire, bon, on a le temps, on peut construire. Et ça, nous, on l'a senti un peu. Et peut-être que si on n'avait pas eu ces 15 mois d'emblée, on se serait peut-être accéléré un peu plus. Donc ça, c'est des éléments généraux par rapport à créer une boîte en France. Le financement est en période un peu compliquée, donc faire une levée de fonds. Après, il reste des business angels, il reste des fonds d'investissement en France. C'est juste que la compétition est plus grande et qu'ils prennent moins de risques. Donc ça, c'est de façon globale. Ensuite, par rapport à Cookning, on est lié à la gastronomie, on est lié au tourisme. Si une boîte est liée à la gastronomie et au tourisme, on ne peut pas leur lancer de Paris. Je vais faire autre chose dans l'Arzac. C'est quand même, pour une fois, le marché local est le plus intéressant puisque la France, premier pays touristique dans le monde et puis une des cuisines les plus connues dans le monde. Voilà les raisons. Bonjour. Où ? Là, pardon. Une question par rapport au modèle de l'entreprise, vu qu'on le verra après, moi aussi j'ai aussi une entreprise qui est, on va dire, une usine de... Donc, une question de spécialiste, avant de répondre, pour ouvrir un peu, dans tout ce qui est économie collaborative, donc le fait d'aller dormir chez l'habitant, manger chez l'habitant, le covoiturage, enfin tout ce qu'on appelle l'économie du partage ou la consommation collaborative, la confiance et ce qui permet au business d'exister et cette relation entre un fournisseur d'un service et un client d'exister, parce qu'on est entre deux consommateurs, deux individus. Nous, ce qu'on fait, c'est... On essaie de faire plein de choses. Donc, on est l'intermédiaire du paiement, c'est-à-dire quelque chose de très bête, c'est si moi je veux aller manger chez toi ce soir, j'ai payé avant et tu n'auras l'argent que demain. Donc, comme ça, si je viens chez toi et que tu n'es pas là, tu n'auras jamais l'argent. Et je n'aurai pas perdu mon argent puisqu'il me sera remboursé aussi. Donc, être cet intermédiaire de paiement, c'est essentiel. Demander énormément d'informations sur la personne. Donc, nous, nos utilisateurs sont invités à connecter leur email. Bon, ça, c'est simple. Leur numéro de téléphone. Donc, on envoie un SMS pour le valider avec un code. Enfin, des méthodes assez simples. Connecter les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, pour montrer qu'on est une vraie personne. Est-ce qu'on ira plus loin ? On verra. Mais ça, c'est toutes les informations sur la personne. C'est un bon élément. Il y a d'autres sites qui demandent à ce qu'on scanne le passeport ou la carte d'identité et qu'on l'envoie. Et ça, c'est quelque chose en plus à cocher. Ça peut être un élément. Et ensuite, il y a tout le modèle communautaire. C'est-à-dire que les premiers sont les plus à prendre des risques, mais ils vont laisser des commentaires sur la table de quelqu'un. Et donc, ceux qui sont moins preneurs de risques, ils vont d'abord aller vers des tables qui ont des bons commentaires, etc. Et c'est la même chose dans le sens inverse. C'est-à-dire que ceux qui vont chez quelqu'un sont aussi notés. C'est-à-dire que moi, il faut que je montre pâte blanche si je veux aller manger chez toi. Donc, c'est dans les deux sens. Et voilà, c'est un peu les trois briques principales. Et après, on peut aller très loin dans tout ça. Ça peut être, on va envoyer un photographe chez nos hôtes comme fait Airbnb. Ou alors, on les invite à un cours cuisine et on voit un peu leur capacité cuisine en réel. Donc, en plus, ça permet de faire du marketing communautaire. En termes de marketing, est-ce que vous faites de l'événementiel ? Vous allez auprès de votre communauté pour voir ? On ne le fait pas encore parce qu'on est en version privée, mais quand on démarre, on sera en public avant l'été. Et là, on va le faire beaucoup. En fait, par rapport à ce que disait Toufik, il a dit plein de choses vraies. Il y a une tendance qui est fondamentale. C'est le fait qu'on s'est tellement connecté sur le web entre personnes que maintenant, on veut encore plus se connecter en réel. Donc, tous les services web qui permettent d'utiliser le web pour se connecter en réel marchent extrêmement bien. Et en fait, on dit souvent qu'on redevient un village. C'est-à-dire qu'on a ces mécanismes comme on avait au village avant grâce à ces connexions en réseau. Donc, c'est le covoiturage, c'est toute cette économie collaborative. Je suis d'accord parce qu'en fait, le modèle de l'entreprise que je présentais tout à l'heure, c'est exactement sur le même segment du mode de crowd. C'est Ghibli ? C'est Ghibli. Donc, je peux être d'accord. Je vais vous demander si vous avez des secrets de cuisine un peu concrets. Vu que c'est la cuisine, il n'y a pas beaucoup de secrets pour le coup. Moi, l'idée, elle me fait penser un peu à Superman 8. C'est bon. Je veux pas dire, j'ai beaucoup de secrets, j'ai beaucoup de secrets. J'ai beaucoup d'annoyé qu'en faire dans la langue. J'ai beaucoup d'annoyé. J'ai beaucoup d'ansomé par là, c'est facile. C'est bienvenue qu'il y a beaucoup d'annoyé. J'ai beaucoup d'annoyé.